Martino Ça va faire J'ai déjà essayé d'expliquer ça Un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martino Richard, bonjour Bonjour, t'écris sur le logement T'écris une excellente chronique d'ailleurs Aujourd'hui sur l'accès au logement Et moi, tu sais, je suis fasciné Par l'architecture Un moment donné, quand j'étais jeune, je jonglais avec l'idée D'être architecte, ça m'intéresse beaucoup Puis quand je voyage, j'adore voir l'architecture Et l'urbanisme Mais la beauté comme quotidienne La beauté On n'a pas le souci de la beauté Tu sais, les beaux buildings Évidemment, quand tu vas à Chicago La mâchoire te décroche parce que c'est tellement beau Ici, il y a un building qui a été créé Par le designer Philip Star Qui est un très grand designer Qui a créé un building, ça pourrait être Un bâtiment, une tour Les gens pourraient venir le voir, un attrait touristique C'est dans le coin de la rue Mayer Mais c'est totalement caché Caché par d'autres buildings Et là, tu as vu À l'aide des heures, il va y avoir une tour À condos De 44 étages Griffin Town, ce ne sont que des tours à condos Oui, puis il n'y a rien d'intéressant Mais c'est ça C'est qu'il n'y a rien d'intéressant C'est des petits tours Souvent, il n'y a pas de truc pour les familles Pas de signature En plus C'est très peu Ça coûte une fortune Il manque de travailleurs C'est vraiment C'est une drôle de ville On a laissé longtemps la ville Genre aux entrepreneurs En disant Faites ce que vous voulez faire Donc c'est une ville qui est comme un patchwork Qui n'a pas été pensée C'est des villes qui sont pensées Non, puis ce qu'on a de beau Je trouve qu'on ne leur met pas assez en valeur Dans beaucoup de quartiers Juste ici On est dans un très bel édifice L'édifice au coin Béry-Sainte-Catherine à Montréal C'est un édifice d'Archambault C'est un magnifique édifice Avec une belle brique Avec du travail Puis c'est comme Il pourrait y avoir une plaque Qui nous explique Que quand tu le regardes Regardez, il y a des fleurs de lys dans certaines briques Ça représente ça Puis il y a telle affaire Puis les fenêtres ici Puis ça a été construit de telle façon Parce que Tu sais Tu sais des vieux buildings Comme en briques Un peu Tu sais des vieilles industries De l'époque où Montréal Estait une ville industrielle Puis il reste encore Tu sais des fois Avec des vieilles publicités De Coca-Cola De tabac De tabac Sur les Tu sais Ce qu'ils ont fait avec les lofts impériales Là Tu sais C'est pas si pire Par exemple Le truc sur le Mont-Royal Le chalet sur le Mont-Royal Oui, oui, oui N'importe quelle autre ville Transformerait ça En un restaurant de luxe Ça serait super beau Puis les gens pourraient aller là Les touristes iraient manger là Un super beau restaurant Mais non, on veut pas faire élitiste Fait que t'as ça Qui sert strictement à rien Tu peux le louer pour des événements privés Et c'est tout Et c'est là C'est un joyau Alors que ça devrait être un C'est magnifique Et ça sert à rien On pourrait avoir une table Antonin Mousseau Martin Picard Faire des soirées Mais si c'est un coup de soirée Tu sais qu'il y a un silo numéro 5 Ils vont faire quoi finalement Avec ce silo-là Aucune question Moi je me souviens Que j'étais au primaire On avait visité le Vieux-Port Et à l'époque Le guide nous disait Ce silo-là Il y a plein de projets Mais on sait pas trop quoi faire Fait que si vous avez des bonnes idées Envoyez-nous-les Je suis au primaire Ça doit faire 25 ans Facile Presque 30 Mais tu sais On pourrait faire quelque chose Comme l'entrepôt Van Horn Tu sais L'entrepôt Van Horn C'est un bel Un drôle d'édifice C'est un entrepôt Là on veut le transformer Le commerce On pourrait faire des logements Des ateliers d'artistes Ça pourrait être Il pourrait avoir une certaine mixité On pourrait avoir de l'architecture intéressante On pourrait C'est-tu parce que Puis je me pose la question des fois Que quand on veut faire du beau On se fait rapidement accuser Que ça coûte cher Tu sais Je pense à des ponts On veut faire un pont signature Ça va coûter 30% plus cher Ça coûte cher On n'a pas d'argent au Québec Tu sais le pont Champlain Le nouveau pont Champlain Il est correct Mais tu sais C'est pas un pont signature C'est pas quelque chose Que tu te dis Wow Tu sais Wow Quel pont Mais tu sais Mettons Est-ce qu'on aurait été prêts à payer Moi c'est ça ma question Mais de toute façon Ça coûte tout le temps cher Tout coûte cher En 3,4 milliards On n'a pas le souci de la beauté Et Denis Arcand a fait un film Qui était pas très bon Mais j'ai pu comprendre Ce qu'il voulait faire dans son film Qui s'appelait justement Le goût de la beauté Je crois Et j'ai un ami C'est un Italien Qui vivait ici à Montréal Le règne de la beauté Le règne de la beauté Merci beaucoup Et un ami italien Qui était à Montréal Puis il a rendu à 50 ans Il est parti Il a déménagé en Suisse Il dit J'ai envie de vivre Les dernières années de ma vie Le dernier chapitre de ma vie Entouré de beauté De beauté Et c'est une ville Qui est laide C'est une ville qui vit C'est une ville Qui a une âme Montréal Mais c'est pas Une belle ville Je suis pas prêt à dire Moi que Montréal est laid Mais je trouve que Montréal ne s'aime pas assez C'est comme Il y a du beau Il y a plein de belles affaires En Montréal Tout est un peu disparate Et on ne prend pas Assez soin de notre ville Collectivement Oui l'administration Il y a eu des réussites Le vieux part L'autre fois je me suis promené Dans des coins à Outremont Il y a des belles maisons Je suis descendu 3-4 rues plus bas T'arrives dans comme Il y a Toméguil Qui appelle La ville de Montréal Centre-ville Saint-Mathieu-Côte-des-Denaires Tout était déglingué Tout était lettre Les tours à bureaux Il n'y a comme Aucune personnalité là-dedans T'as la montagne qui est là T'as des écoles Royal Vic Est-ce que tu connais un peu Notre-Dame-de-Grâce Il y a des super beaux quartiers Ça ça pourrait être super beau Mais il y a des quartiers L'ancien Cinéma 5 Il y avait un truc Qui s'appelait le Cinéma 5 Où j'allais voir des films De répertoire à l'époque Qui est magnifique Sur Maisonneuve Pourrir là Sur Sherbrooke Sur Sherbrooke Oui c'est ça On l'a laissé totalement pourrir À côté d'un parc C'est un genre d'édifice Année 20 Oui 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 Or déco Magnifique Non mais c'est ça Tu sais l'ancienne bibliothèque Sur Saint-Denis Où on a complètement À côté du bar Qui va fermer Oui oui Le Saint-Sulpice Le Saint-Sulpice à côté Il y a un endroit super beau On l'a laissé vraiment à l'abandon On n'a pas le souci De la beauté à Montréal Puis de l'entretien C'est dommage Le souci de soi Je sais pas C'est-tu un Un trait Moi je reviens toujours avec ça Tu sais Il fut un temps Il y avait une génération Réveillant à 16 ans Tu faisais tout enlever les dents Puis tu faisais poser des dentiers C'était connu Les Canadiens français faisaient ça Tu sais Et comme plutôt qu'entretenir Tu vois en Estrie C'est des anglophones en Estrie Et ils entretiennent Leur patrimoine Leur patrimoine Tu vois dans le nord Dans l'Orentide Où c'est des francophones C'est peut-être L'État va Ils transent ça Puis ils mettent de la tôle ondulée L'État va le faire pour nous C'est peut-être aussi Exactement Le gouvernement est où On est tout le temps Là-bas On se demande Le gouvernement est où Ben faisons-le Ben c'est le côté catholique L'Église va s'en occuper Le Vatican va s'en occuper C'est l'État qui va s'en occuper Notre bon vieux fonds On ne repart pas là-dessus Richard bonne émission Merci à toute l'équipe Merci à vous A demain